Il est un homme proche de la nature, un champion écolo qui vit entouré d'animaux. Chez lui à Saint-Prieste dans la banlieue lyonnaise, Johan Lidon, boxeur et garde champêtre, a construit son univers autour des poules, des chèvres ou des cochons. Entre deux entraînements, c'est auprès de ses compagnons d'un genre particulier qu'il vient se ressourcer. Belle poule de compétition, elle fait des bons os. Johan Lidon possède aussi des poissons dans un plan d'eau et des chiens qui l'accompagnent à chacun de ses entraînements extérieurs. C'est comme ça, au contact de la nature, que le lyonnais, également chasseur et pêcheur, s'est forgé un palmarès unique dans l'histoire de la boxe pied-point. 12 ans de carrière, 11 titres de champion du monde, malgré une vocation tardive, née dans les vidéoclubs. J'ai vécu un petit peu aussi dans la période Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, tous les trucs, un petit peu les trucs manga, Dragon Ball Z, tout ça, où c'était vachement de la bagarre. Donc, puis quand j'ai vu un jour un combat de boxe thai à la télé, je suis tombé tout de suite amoureux, je disais, ouais, il faut que je fasse ça. En 12 ans de carrière, Johan Lidon effectue un tour du monde des sports pied-point. Boxe thai, full contact, kickboxing, Kewan. De la Thaïlande à l'Australie en passant par les Pays-Bas, le lyonnais ne refuse aucun défi, aucun adversaire. Une vaillance et une témérité qui lui ont valu le surnom de bûcheron, parce qu'il est solide, parce qu'il est brave et parce que ses coups de pied pourraient presque abattre des arbres. Depuis un an, Johan Lidon organise lui-même ses propres championnats. Le bûcheron enfile alors son costume de VRP. Chaque jour, entre les entraînements, il sillonne la région lyonnaise à la recherche de partenaires. A la fois boxeur et promoteur, Johan Lidon s'inflige de lourdes charges de travail. Il y a franchement un gros boulot et après, il faut vite que je repasse à la maison, récupérer mon sac, retourner à la boxe après 17h. Donc ouais, c'est une vie à Saint-Laure. Les fins d'après-midi sont encore plus intenses. Johan Lidon s'entraîne 3 heures chaque jour à Saint-Font, dans la banlieue lyonnaise. Saint-Font, c'est le meilleur club de France en Muay Thai. Depuis 15 ans, le bûcheron est l'un des piliers de cette salle qui a formé 12 champions du monde, tous originaires de la région lyonnaise. Ici, avec de petits moyens, on a réalisé de très grandes choses, souvent dans la difficulté, toujours avec générosité. C'est pas notre politique, nous, de choisir, de se monter une carrière. Il y a tellement de fausses carrières qui sont montées avec des boxeurs comme ça en carton, que non, non, ça se passe pas comme ça chez nous à Saint-Font. C'est avec cet état d'esprit que Johan Lidon va de nouveau monter sur le ring, pour la 150e fois. Il défiera le thaïlandais Panom, champion du monde en titre. Lidon, encore une fois, choisit la difficulté. Quand je monte sur le ring, je monte en tant que boxeur, mais je monte en tant qu'organisateur. Et je veux vraiment donner le meilleur de moi-même et faire plaisir à mon équipe, et au télé, et aux médias, et au public, à tous les passionnés. Voilà, je veux qu'à la fin, ils se disent, bon, bah, franchement, voilà, on peut rien lui dire, quoi. Il a tout donné, bon, il a gagné tant mieux, il a perdu, bon, bah, voilà, mais au moins, il a pas triché. Samedi soir, à Saint-Priest, Johan Lidon sera la tête d'affiche d'un combat qu'il organise lui-même. Objectif, décrocher une 12e ceinture de champion du monde, ce qui ferait de lui l'un des boxeurs français les plus titrés de l'histoire de la boxe pied-point.